Je suis Myriam Boisden-Rénaud, paysagiste conseil au CAUE du Gard, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui a pour mission d'aider les collectivités, particulièrement en milieu rural, dans tous leurs projets de développement. Sur ce territoire, j'ai participé au lancement de la charte, au choix du bureau d'études et à tout le travail d'élaboration qui a duré cinq ans. La charte est un outil de valorisation et de protection des causes qui entourent le cirque d'un avacel et qui en constituent son écrin. La charte est un outil non réglementaire, c'est une adhésion volontaire de la part des élus qui habitent sur le territoire. Et c'est enfin un outil de connaissance des paysages du grand site de France. La charte paysagère et architecturale, en fait, s'organise autour de trois grandes parties, le grand paysage, l'évolution des villages et des hameaux et l'architecture. Elle présente un diagnostic très fouillé du territoire, elle propose des grandes orientations qui, chacune, se déclinent en un programme d'action. La charte n'est pas opposable, ça n'est pas un outil réglementaire et elle ne s'oppose absolument pas au développement. Bien au contraire, elle essaye de concilier la préservation du paysage à ce développement. La charte n'est pas opposable, ça n'est pas opposable.